Cinquième match de la Ligue Majeure Pro Futsal qui oppose les Massaliot au Fénix. Un match décisif pour les vainqueurs de l'édition 2013. En l'absence de l'EMC, c'est Geoffroy Artaud qui devient le leader de cette équipe. Beau duel en perspective face à Céane Garnier. Dès le début du match, on retrouve Geoffroy Artaud qui veut prendre le contrôle du match. Tout comme Céane Garnier sur cette série de dribbles exceptionnelle. Mais leurs tentatives resteront stériles. Et ce sont les Fénix qui se procurent les premières occasions. Mais le gardien des Massaliot reste attentif. Premier tir prend la rencontre suite à cette faute sur Grégory Dorival. L'Artaud le réussit. La réponse de Jordan Baldacchino sur pénalty transformé. Et Jérémy Federico donne l'avantage au Massaliot sur le tir prend 2 à 1. Mais couvrant rapidement joué par Boisawi. C'est à nouveau Geoffroy Artaud qui redonne l'avantage au Fénix. Geoffroy Artaud inscrira un quatrième point qui permettra au Fénix de rentrer au vestiaire. avec 2 points d'avance à la mi-temps, 4 à 2. Et le Chouarto continue en seconde période avec ce coup franc surpuissant à 2 points. Les Fénix mènent 6 à 2. Et Sophia de Riailly continue à faire le spectacle avec ce petit pont venu d'ailleurs. Les Massaliot veulent revenir absolument au score et s'exposent au contre. Les Fénix vont en profiter. C'est Michael Martins qui va aggraver la marque. 7 à 2 pour les Fénix. C'est au tour d'Imed Elben Amari d'inscrire un nouveau but avec au passage un joli grand pont sur Nicolas Toué. On reste à 8 à 2 pour les Fénix. Enfin, Grégory Dorival inscrit le plus beau but du match avec un petit fond sur Rossin Arbitre suivi d'un but à 2 points exceptionnel en quelques minutes. Les Fénix ont pris définitivement l'avantage. Ils mènent 10 à 2. Les Massaliot ne lâchent pas et tentent de revenir au score. Mais la barre transversale repousse la tentative de Mathieu Rosato. C'est sur un tir franc de Brisé Pétian que les Massaliot vont stopper l'hémorragie. Mais les Fénix ne veulent pas en rester là avec ce superbe but inscrit par Rida Boisaoui. Seanne continue à motiver son équipe pour revenir au score. Et c'est Federico sur un coup franc qui inscrit le quatrième point. Massaliot, Jordan, Baldacchino n'est pas loin d'inscrire un but à 2 points de toute beauté sur cette frappe magnifique. Seanne désabusée sans carteau et les Fénix sont intouchables. Surtout quand le meilleur joueur de l'édition précédente est en pleine confiance sur ce but exceptionnel. Seanne décide de rentrer à nouveau en jeu pour défier Geoffroy Arthaud sur son terrain de jeu favori. Le duel entre les deux joueurs est incroyable. Et c'est Seanne avec ce superbe pana qui montre à Geoffroy Arthaud qu'il reste le leader technique sur le terrain. Arthaud répond à Seanne avec ce huitième point inscrit. Un record cette saison. Score final 14 à 7 pour les Fénix qui reprennent leur place de leader. Le prochain match contre les Mistral s'annonce comme une finale exceptionnelle. Un match nul suffit au Fénix pour emporter une quatrième couronne.